C'est ici, au pavillon Dijon de l'Hôtel-Dieu, que s'installera la future grande bibliothèque. Le public pourra alors bouquiner dans ce bâtiment historique du 18e siècle ou prendre l'air dans un jardin extérieur de lecture. Mais il faudra encore patienter. Dans les années 22, 23, 24, dans cette grande fourchette, les habitants de la métropole pourront venir prendre des documents dans cette bibliothèque. Les contraintes étaient extrêmement compliquées. Nous devions gérer avec le ministère de la Culture un certain nombre d'enjeux. C'est pour ça qu'ils sont présents fortement dans le jury pour essayer de trouver comment bien traiter la sauvegarde du patrimoine. Une centaine de dossiers ont été déposés. Seulement cinq seront encore en lice au terme de ce premier jury. Les financeurs, des représentants de l'ordre des architectes, des membres du conseil métropolitain vont choisir ces cinq candidatures. Le choix est très difficile. Honnêtement, quand on choisit cinq candidats aujourd'hui, on pourrait en avoir quatre ou cinq fois plus qui pourraient mériter de concourir. Un concours relevé donc pour un coût des travaux estimé à 29 millions d'euros. Pour faire leur choix, les jurés se basent sur différents critères, expérience du candidat, mais aussi équipe avec laquelle il travaillera. L'architecte sera choisi le 13 juin. Pendant ce temps, côté privé, les travaux ont déjà commencé. Cette partie de l'hôtel Dieu reprendra vie dans quelques années où plusieurs logements verront le jour.